A l'écran, il est Florent, le sympathique avocat d'un si grand soleil, le feuilleton quotidien que diffuse France 2, à 20h45. Mais qui est-il lorsque les caméras s'éteignent ? Pour Pure People, le comédien Fabrice Deville a décidé d'ouvrir son cœur et de nous raconter l'homme derrière l'acteur. Interview émotion Il y a quatre mois, Fabrice Deville prenait la parole pour annoncer le décès de Laurent, son frère. Le comédien qui incarne Florent, le célèbre avocat du feuilleton ainsi grand soleil, a choisi aujourd'hui Pure People pour évoquer cette épreuve mais aussi son métier de comédien, et celui, très original qu'il exerce en parallèle. L'acteur évoque aussi sa vie de famille et nous fait des révélations à propos du mouvement MeToo. Vous avez commencé dans le film Soleil, avez joué dans Sous le soleil, et dans Un si grand soleil. Vous aimez prendre la lumière ? Ah ! J'avais jamais noté cette drôle de coïncidence, mais non, je n'aime pas me mettre en avant. J'aime faire rire, donner de l'émotion, du plaisir aux gens mais je ne fais pas ce métier pour être aimé. Jouer la comédie ? C'est devenu naturellement ? Oui, j'ai toujours aimé les mots, je faisais du théâtre tout petit. J'aimais faire marrer les gens, faire marrer mon frère, jouer au théâtre. Je ne suis pas le meilleur acteur du monde parce que je déconne trop et que je ne suis pas un compétiteur. Mais je me surprends quand même à bien jouer. J'ai beaucoup plus de failles qu'avant qui m'aident. Vous attachez-vous au regard des autres ? Non. Si quelqu'un me dit, Fabrice il est fade, il est plat. Je m'en fout. La seule chose que ça peut faire, c'est me déstabiliser émotionnellement donc ? Je mets ça à distance. Je me blinde contre les remarques désobligeantes. En général, je sais si ce que Jay fait est bien ou mal. Je le sens. Sortir des trucs comme ça ? C'est débile. Cinéma ? Télé ? Quel est le rôle que vous avez le plus aimé jouer ? Les rôles dans les films de Jean-Claude Brissot. Quand j'entends les polémiques sur lui, je pense qu'One ne parle pas du même mec. Brissot a été super. Une super direction d'acteur. Une simplicité dans le jeu. Le cinéma et la télé sont deux mondes très cloisonnés. Un acteur a récemment posté sur ses réseaux cette phrase que lui a balancé une directrice de casting. T'es quand même un acteur très téloche. Sortir des trucs comme ça ? C'est débile. On joue pareil au cinéma et à la télé ? C'est juste une question de temps et de moyens. Je ne sais pas qui est la nana, mais c'était une connerie. Mais comme c'est un monde tout petit, personne ne va lui rentrer dedans de peur de se faire blacklister. Moi, à côté de mon métier, j'aille monter une boîte de formation, pour ne pas avoir peur justement. C'est-ce-t-à-dire ? J'aille monter une boîte de coaching il y a 12 ans et j'accompagne les salariés dans des entreprises dans la gestion de la relation humaine. Comment gérer les demandes négatives ? Comment se connecter à la personne ? Comment se mettre à la place de l'autre ? Comment mieux communiquer ? En ce moment, je travaille avec toute l'équipe d'une concession automobile, la force de vente, les gens de l'accueil, les conseillers accueil mécanique. Je suis dans la vraie vie là, pas dans la fiction. Et je suis heureux d'apporter des choses concrètes aux gens. Ils vous reconnaissent ? Pas tant que ça et tant mieux. Alors oui, j'arrive bien sapé avec mon air de parigot et du coup, ça met la puce à l'oreille et certains se disent qu'ils m'ont vu quelque part. Mais on en parle après coup. Alors je fais des selfies pour les grands-parents. Rire. Vous regardez des séries ? Non. Pas le temps. Je rentre tard. Je me déplace beaucoup. J'ai besoin de repos. Au point que de temps en temps, je me fais même une petite sieste dans la voiture entre deux camions sur une aire d'autoroute. Et dire que certains m'imaginent dans des palaces à Cannes. Rire. Mais c'est vrai que le temps me manque. Si je dois caler un dîner dans mon agenda, là, ça va pas être avant juillet. Florent est un type parfait. Pas moi. Qu'est-ce qui vous ressemble chez votre personnage, Florent ? Sa gentillesse même si plus on avance, moins il se laisse faire. Il est sincère et honnête et a une compassion avec ses clients. Il est engagé auprès de ses amis. Les scénaristes lui ont donné plus de relief. Plus comique ? Plus grande gueule. Ça me va bien. Merci. Merci.